la côte d'azur c'est tout simplement mon adn c'est une histoire d'amour déjà d'une part je suis vraiment un pur produit de la côte d'azur ça fait 11 ans que je suis sur la côte d'azur et je suis un anti bois d'adoption j'ai été très bien accueilli et surtout que bien sûr sportivement ça s'est très bien passé pour moi quand on aime vivre dehors faire du sport c'est un très très bel endroit et puis plus globalement c'est un cadre agréable il ya une qualité de vie sympa et c'est vrai que j'ai trouvé une terre exceptionnelle ici pour autant m'entraîner que aussi me reposer entre deux courses toutes les conditions étaient réunies pour s'entraîner ici j'ai les montagnes surtout juste qu'on a ici c'est magnifique et en course à pied je peux courir n'importe où et c'est clair que la météo c'est l'élément clé parce que si à chaque fois qu'on sort il pleut ou un jour sur deux il fait pas beau bon c'est difficile mentalement et moralement alors que bon chez nous quand même pour ça on est quand même bien l'outil ces périodes froides dans le reste de la france ici sur la côte d'azur on ne connaissait pas ce temps là c'est une terre de sport ici la montagne les circuits pédestres les grandes courses à pied et puis la mer mais évidemment avec tous les sports qui vont avec l'argent extérieur déjà au niveau physique au niveau respiration ça change beaucoup pour nous il ya beaucoup d'infrastructures et de nouveaux bâtiments on va dire qui ont été construits je pense que sur la côte d'azur on a vraiment tout ce qu'il faut pour créer des champions les atouts pour moi était était sur place la mer le climat la montagne et puis aussi des stades des piscines et puis c'est surtout aussi une facilité une proximité de pouvoir ici partir de l'aéroport de nice parce que ça pouvait desservir tous les différents pays où nous allions courir pendant toutes ces dernières années d'être aussi proche pour des gens qui voyagent toute l'année d'un aéroport international c'est un luxe fabuleux le fait de voyager énormément de voir beaucoup de paysages je suis content de découvrir de nouveaux endroits mais à chaque fois je suis super heureux de revenir dans cette région l'environnement géographique c'est une chose mais il ya aussi l'environnement humain j'aime cette région j'aime les gens qui vivent j'aime la culture de ce pays on va avoir un objectif commun on va avancer ensemble il ya qu'ici que tu vois ça et il est évident quand on propose par exemple un stage d'été à des gens qui viennent de n'importe quel pays du monde et qu'on leur dit que c'est sur la côte d'azur non seulement ils connaissent mais en plus c'est très séduisant pour la côte d'azur c'est vraiment un réservoir de champions et c'est un réservoir de champions parce qu'il ya une culture sportive il ya cette proximité des lieux et cette facilité à avoir le contact avec les gens une performance sportive c'est un tout c'est le résultat du travail fait le plus efficacement possible et pour travailler efficacement l'environnement et géographique et climatique et environnemental c'est c'est primordial pour moi